Avec Thomas Hille et avec Serge Joncourt, auteur de Chaleur Humaine, son tout dernier roman paru chez Albain Michel. Et alors maintenant Serge, c'est l'heure de recevoir votre invité inattendu. Et aujourd'hui, c'est Philippe Leca qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever les boules de caisse. Vous portez des boules de caisse en permanence en fait ? Ouais, en fait, tu vois, c'est une petite habitude que j'ai prise pour ne pas devenir dingue. Parce qu'entre les gamins qui font des bombes, ceux qui hurlent, ceux qui pleurent parce que le chlore ça pique les yeux. Le seul truc que j'ai trouvé pour ne pas avoir envie de tous les loyer, tu vois, c'est les boules qui yes. D'accord, je vous demande pardon Philippe, mais qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie ? Bah, je suis maître nageur, comme Serge. Alors là, je pense que vous faites erreur parce qu'en fait, Serge Joncourt, il n'est pas du tout maître nageur. Il est écrivain et c'est même l'un des écrivains français les plus célèbres de sa génération quand même. Non, 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 je ne fais pas erreur dans Thomas. Non, non, avec mon Serge Joncourt, on se connaît depuis Hippocompe. Hippocompe, les études de lettre, c'est ça ? Ah non, 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 il faut qu'on compre la classe des petits nageurs dans l'espace patoujoir de la piscine de l'étoile. À l'époque, on venait ensemble avec Sergio, on avait 18 ans. Qu'est-ce qu'on s'est marré mon Sergio ? Mais attention, il n'y a pas de marée en piscine. Non, je déconne. Il n'y a pas de marée en piscine, c'est excellent. Attendez, c'est vrai Serge Joncourt, vous avez été maître nageur ? Oui, la piscine de l'étoile ? Oui, la piscine de l'étoile. Ça me scotche. Ça remonte. Et alors, aujourd'hui, Philippe, vous avez pris des chemins différents, parce que Serge est devenu l'écrivain qu'on connaît, et vous, Philippe, vous êtes toujours, du coup, maître nageur à la piscine de l'étoile. Alors, non, 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 parce qu'elle a fermé depuis. Non, maintenant, je suis à l'espace aquatique païron. D'ailleurs, Sergio aussi, il a bossé là-bas. Mais si je peux me permettre, Thomas, avec Serge, nos métiers, ils ne sont pas si différents. Ah, quand même un petit peu, si. Écrire, c'est quoi, Thomas ? Écrire, c'est plonger dans l'inconnu, comme on plonge dans un bassin olympique. Au début, l'eau, elle est froide. On a du mal à trouver son rythme, mais petit à petit, ça vient. Trois mouvements de bras. Un, deux, trois, une respiration. L'écriture, c'est du crawl, Thomas. Petit sujet, verbe, complément. Trois mouvements. Puis la ponctuation, c'est quoi, Thomas ? La ponctuation, c'est une respiration. Vous voyez, c'est pareil. Oui, 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 en effet, vu comme ça. Mais dans les romans, il y a quand même des intrigues, du suspense, des rebondissements. Alors là, je vous arrête tout de suite, Thomas. Il est formellement interdit de faire des rebondissements autour du bassin. Jean-Michel va-t-il se doucher avant de rentrer dans le bassin ? Ou va-t-il encore faire semblant ? Jacqueline va-t-elle encore s'arranger pour contourner le pédiluve ? Ou va-t-elle une fois accepter de se tremper les pieds ? Moi, toutes ces questions, je peux vous dire que ça me tient en haleine toute la journée. Mais bon, écrire, c'est raconter la vie, alors que nager, c'est plus, comment dire, c'est une activité sportive. Non, 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 tout de suite. Nager, c'est vivre. Et d'ailleurs, la vie, c'est comme une piscine. Est-ce qu'on ne dit pas brasser de l'air ? Noyer son chagrin ? Patager dans la semoule ? Finalement, vous avez peut-être raison, les deux métiers ne sont pas si différents que ça. Bon, alors si, il y a bien une différence entre Sergio et moi. C'est que moi, j'apprends à rester à la surface, alors que Serge, lui, il nous emmène dans les profondeurs. Oh, c'est beau ça ! Merci Philippe Leca, pour cette jolie métaphore. Merci à tous. Surtout bravo à Philippine Belay.